Je parle au nom de Mariana, professeur à ce marron. Le cigare Niyama a emmené la voiture de ma maison pour la déposer sur ma voiture. J'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme, clamait Aimé Césaire. L'espoir, je n'ai plus que cela. Depuis six mois, je vis en colocation chez une collègue PEF et mes berges. Il est 5h30 du matin, nous sommes jeudi, le réveil somme. J'ai le dos pour bâturé d'avoir dormi dans le clac du salon. Pas d'eau au robinet pour la troisième fois de la semaine. Je me douche à l'aide d'une bouteille. Je me prépare en essayant de ne pas faire de bruit. Le T2 dans lequel nous vivons est mal isolé. À six heures, je pars à pied. Ma collègue ne travaille pas ce matin. Je parcours deux kilomètres pour attendre au bord de la route un collègue qui passe me récupérer pour m'amener à la cité scolaire. Le sol est trempé. J'évite les frais d'eau. Je suis contente de ne pas être professeur des écoles. Mes collègues du premier degré vont devoir passer la raclette pour évacuer l'eau des salles de classe, faute de toiture dans les écoles. Si vous saviez ce que je suis contente d'arriver à la cité scolaire, je peux boire un café chaud, je peux parler d'enseignement. Cela ressort de mes problèmes administratifs insolubles. Les cours commencent à 7 heures. Ce matin, ils sont 31 dans une salle prévue pour 28. On m'épose du cours enseignement, faute de salles utilisables. Ma collègue n'est pas là. De toute façon, nous refusons ce cours enseignement, voulu juste pour compléter les emplois du temps. Les élèves aussi sont contents d'être là, même s'ils n'ont plus les ouverts légaux. La matinée se passe. Les éléments dangereux de la croiture qui menacent de tomber sont restés en place. Pas d'accident, je joue, ouf. Une collègue me ramène à ma colocation. Il faut laisser la place pour les collègues du collègue Soaliga qui a été détruit. Le bourreau tue toujours deux fois. La seconde fois, par l'oubli, affirmait Elie Mizel dans une situation bien plus critique. Mais aujourd'hui, Saint-Martin est abandonné. Les médias sont partis dans les valises des ministres et du président. La situation est insupportable. Aucun travail n'a été effectué sur Saint-Martin. Cela fait six mois que l'on vit dans la précarité. Cela doit cesser. Il faut un plan d'urgence pour Saint-Martin. L'État doit prendre ses responsabilités. Il envoie de la solidarité nationale. Ce congrès doit être une tribune pour la jeunesse Saint-Martinoise, pour les enseignants de Saint-Martin, pour la population Saint-Martinoise. Ne l'expliquons pas. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada